Bienvenue dans cette nouvelle séance, je suis très heureuse de vous accueillir ici et aujourd'hui nous allons pratiquer une séance pour renforcer tous les muscles qui sont autour de la colonne vertébrale. Donc cette séance va dans la continuité de ce qu'on a fait il y a maintenant deux semaines, donc c'est à dire de préparer l'assise en vue d'être mieux dans la posture de méditation. Donc la dernière fois nous avions travaillé sur le bas du corps, l'ouverture dans le bassin, l'assouplissement au niveau des jambes et maintenant nous allons travailler sur le renforcement de notre tronc. Et ainsi, grâce à cette séance, eh bien nous serons plus à l'aise et nous pourrons, je l'espère, pratiquer la méditation. Eh bien c'est parti ! Nous allons commencer par observer notre posture, développer la qualité d'intériorité en fermant les yeux, ressentir que sous nos pieds il y a la terre, que l'on peut pousser légèrement en appuyant chaque orteil, la plante, les talons, ressentir que l'ancrage qui s'installe dans les pieds monte dans les chevilles, qui se renforce, puis dans toutes les jambes, légèrement contracté au niveau du plancher pelvien. On ressent le bassin, ça cromme qu'on laisse couler vers la terre, on pousse un peu le nombril vers la colonne, ainsi on étire le bas du dos et on peut aligner tout le dos jusqu'en haut. Chantez que la cage thoracique s'ouvre, les bras se relaxent. On ressent l'alignement jusqu'au sommet de la tête. Rentrez le menton vers le cœur, fermez vos yeux, encore. Soyez conscient de votre souffle qui se met en place, l'udjaï, la vibration dans la gorge. L'inspiration s'allonge, venant nourrir les poumons qui s'ouvrent. L'expiration grandit, permettant un mouvement de fermeture dans la cage thoracique. Toute la vie s'anime en vous. Gardez ce lien avec votre respiration. On va commencer par faire Tadasana, posture d'équilibre en appui sur les orteils, le palmier. Prenez un peu d'espace entre vos pieds, fixez un point devant vous. Et avec l'inspire, vous allez déjà croiser les doigts, inspirez, soulevez vos talons, montez les bras, et là les bras s'étirent au plus près des oreilles. Avec l'expiration, il suffit de redescendre, bras le long du corps, talons vers la terre. On refait ce mouvement encore, inspire, Tadasana. Grandissez bien les bras, et expire, on redescend. En suivant votre souffle, refaites-le une dernière fois. C'est bien, relâchez les bras. Et on va s'installer dans une flexion, Uttanasana, qu'on va associer à Ardha Uttanasana dans sa forme abouti. Ardha Uttanasana, c'est la demi-flexion. Là, vous allez voir qu'on va avoir les bras vraiment parallèles du sol, et vous allez sentir que ça travaille dans les muscles du dos. Donc si jamais vous avez une douleur, surtout dans le haut du dos, n'hésitez pas à adapter. Je vous montrerai aussi comment adapter avec les bras sur les côtés. Les pieds sont parallèles entre eux, le dos est redressé. Les yeux sont ouverts, maintenant on inspire, les bras montent. Sentez l'énergie qui arrive jusque dans le bout des doigts, rentrez votre menton. Expirez, penchez-vous vers Uttanasana, la flexion. Vous posez les mains au sol, si jamais vous avez besoin, pliez au niveau de vos genoux, lâchez la tête. Maintenant, Ardha Uttanasana. Vous inspirez, tendez les bras loin devant, vous regardez entre vos mains, et là vous rentrez votre menton. Si vous faut une adaptation, ouvrez les bras sur les côtés. Et si vraiment c'est trop difficile, vous pouvez mettre une chaise et caler vos mains dessus. Expire, on retourne dans la flexion complète, main vers la terre, on relâche la tête vers les jambes. On inspire, on remonte, on essaie de garder les bras collés au niveau des oreilles, au plus près, pour encore solliciter les muscles du dos. On continue avec le souffle, expire dans la flexion. Inspire, la demi-posture. À chaque fois, regardez entre vos mains, pour savoir si vous êtes assez haut placé, puis rentrez le menton à la fin. Expirez, la flexion complète. Décontractez dans vos épaules, la nuque. Appuyez dans les pieds vers le sol, inspirez. En même temps, cherchez la verticalité, bras vers le ciel. Très bien, vous le refaites encore une fois en suivant votre souffle. Là, vous allez voir la naturelle de saut empreit. Appuyez็ite. De 16h 6 en octobre. L'apuyez en jambes sur saut bundle. maintenant nous allons faire à peu près le même mouvement mais avec un écart entre les pieds couvrir d'environ deux fois la largeur de votre bassin appuyant créer vos pieds ajuster le bassin si besoin redresser votre colonne bras le long du corps vous inspirez vous monter les bras vous expirez vous amenez les mains au milieu de vos pieds là c'est pareil si on a besoin il suffit pour adapter de plier les jambes vous inspirez vous allez chercher à placer le dos parallèle au sol tendez vos bras et à la fin rentrer votre menton donc l'appareil vous pouvez adapter bras sur les côtés vous pouvez même placer vos mains en bas du dos puis expirez revenez tête relaxe au milieu des épaules ancrez vos pieds inspirez remonter les jambes sont tendues et on étire bras vers le ciel de l'énergie dans les doigts vous allez le refaire encore deux fois maintenant écoutez votre souffle suivez-le souffle suivez-le souffle 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 très bien, vous pouvez rassembler les pieds, décontractez vos bras, fermez les yeux quelques instants. Le yoga agit en nous de l'intérieur, c'est la conscience qui change, qui se transforme. C'est pourquoi il est important d'observer cette transformation interne, de retourner dans des temps où les yeux sont fermés. Et ça, on peut le faire entre chaque posture. Maintenant, on continue et on va pratiquer un mouvement de torsion, mais en dynamique. On va plutôt commencer de ce côté, jambe gauche. Déjà, on va s'installer dans le mouvement. Inspiration, on monte les bras. Expiration, on va placer les deux mains sur la cheville. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise, sachez que vous pouvez mettre soit deux briques de chaque côté du pied, soit même une chaise ici. Vous devez relâcher la tête. Inspiration, votre main droite. Saisis votre cheville gauche et vous allez ouvrir le bras gauche. Vous pouvez tout à fait adapter en plaçant votre main en bas du dos. De là, on revient, expire vers la jambe, qu'on peut plier un peu si on a besoin d'alléger. Et on continue les dynamiques. Inspire, on ouvre. Et expire, on referme. Et on continue encore une fois. Remontez avec le souffle. Inspirez, pressez dans votre pied droit. Et tirez les bras. Expirez, laissez les bras revenir le long du corps. Vous avez juste à pivoter dans l'autre sens. Vous installez. Faire les trois mouvements dynamiques. Produ风... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chakra Vakasana Vous pouvez creuser au niveau lombaire, ouvrir le centre de la gorge, laissez couler l'air. Expirez en sentant l'appui présent dans vos mains. Rentrez la tête au milieu des épaules, vous arrondissez la colonne. L'appui est toujours présent pour pousser les fessiers vers les talons, allongez le bas du dos. Inspire. Chakra Vakasana Expire. Revenez vers le sol. Toute dernière fois. Continuez de suivre le souffle. Maintenant, on va créer un mouvement vraiment pour assouplir et renforcer le dos. Inspire, quatre pattes. Expire, on va prendre le chien tête en bas. On va crocheter comme ça les orteils, tendre au niveau des jambes et relâcher la tête. Vous pouvez adapter ce mouvement en soulevant un petit peu vos talons et comme ça en pliant au niveau des genoux. Et à l'inspire, on va prendre le chien tête en haut. On va retourner le dessus des pieds au sol. On ne pose pas le pubis, on appuie dans les mains et puis on ouvre le lieu de la gorge. Donc si vous souhaitez adapter, il vous suffit de poser vos jambes. Et on le fait en dynamique plusieurs fois. Expire, chien tête en bas. Et inspire, chien tête en haut. Suivez votre souffle et faites-le encore quatre fois. 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 Dernière fois. Et puis expire, vous revenez. repliez comme ça le corps, front au sol vous êtes dans cette position allongée on va pratiquer une variante de la posture sur la tête croisez vos doigts formez ici un triangle vous pouvez même saisir chaque coude pour observer si l'espace est bon et puis ensuite croisez vos doigts placez le sommet de la tête au sol les paumes de main soutiennent l'arrière de la tête donc si vous avez des tensions dans les cervicales et bien je vous conseille de rester ici de ne pas aller plus loin vous restez là et vous faites du statique si vous souhaitez aller plus loin tendez vos jambes faites des petits pas vers le visage restez ici et vous restez plusieurs respirations respiration Quand vous souhaitez terminer, posez vos genoux. Gardez les bras le long de vos jambes. Posez le front au sol et relaxez-vous. Bien maintenant, passez dans une position allongée sur le dos. On installe un mouvement de torsion. Le menton est bien rentré, les bras sont ouverts, paume des mains, tournez vers la terre. Pliez vos jambes. Si jamais vous souhaitez adapter le mouvement de torsion, il vous suffit de garder les pieds à plat au sol. On va le faire en dynamique. Ici, vous inspirez. Et puis quand vous expirez, vous laissez les genoux descendre à gauche, vous tournez en même temps votre tête à droite. Laissez le poids du corps aller vers le sol, vous détendre. Inspire, vous revenez au milieu. Et quand vous expirez, vous partez de l'autre côté de la torsion. Vous allez le faire encore une fois de chaque côté. Vous revenez au centre. L'inspire et tout de suite, vous mettez les mains sur les genoux, le menton bien rentré, vous expirez, vous rapprochez les genoux du buste. Réduisez l'espace entre cuisse et ventre. Inspire, éloignez vos genoux. Sentez l'air qui pénètre à l'intérieur et refaites encore deux mouvements. Les mains restent sur les genoux. Le mouvement ici peut s'enchaîner. Toujours connecté à la respiration profonde. Inspirez, en même temps, vous amenez vos bras en arrière et vous montez vos jambes. Ici, si vous avez besoin d'une adaptation, vous pouvez ouvrir les bras sur les côtés et créer un peu d'espace entre vos pieds. Quand vous expirez, vous revenez. Mains sur les genoux, vous rapprochez les genoux du buste. On le fait encore deux fois. Inspire. Et expire, on revient. Prochain mouvement va rester dans la statique. Inspire. Et là, nous restons. Dès qu'on expire, on va pousser le bas du ventre en dessous du nombril vers l'intérieur. Vous devez sentir au niveau du bas du dos que ça se pose. Dès qu'on inspire, on va tirer un peu plus les bras soit vers l'arrière, soit sur les côtés si on adapte. Et on rentre bien le menton pour étirer la colonne. Continuez comme ça. Le souffle va se faire ressentir tout le long de votre dos. Ressentez ça. Ressentez ça. Très bien. Prochain expire, vous revenez. Mains sur les genoux, genoux vers le buste. Et là, relaxe. Lâchez vos jambes, vos bras. Fermez les yeux. Bien. Maintenant, vous allez vous tourner sur le ventre. On va pratiquer position du cobra avec les bras en avant. Ce qui va renforcer vraiment le haut de votre dos. Donc là, vous pouvez adapter le mouvement. Donc pour adapter, il vous suffit d'ouvrir les bras sur les côtés. Donc soit vous démarrez pour la posture adaptée. Front, sol, bras sur le côté. Soit si vous voulez faire comme moi la posture complète, vous tendez les bras devant. Les pieds sont joints. Donc on inspire. On garde les pieds au sol. On monte les bras au maximum. Il peut y avoir ici une ouverture de gorge. Donc on peut avoir les bras comme ça. Et on expire en redescendant. Sachez que si vraiment ça ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait placer les mains en bas du dos. Donc on va le faire encore deux fois. Sur ce prochain mouvement, on reste dans la posture. On inspire. Restons ici en statique. Expirez sur place. Et inspirez sur place. Cherchez à faire grandir, bras vers le haut. Super ! Puis on expire, on repose. On repasse en position allongée sur le dos. On a besoin de mouvements de compensation. Pour équilibrer notre sac, on va faire une blague de pieds, bras le long du corps. Et on va faire un peu de pieds. Pour équilibrer notre sac, on va faire un peu de pieds. Montez votre bassin. Ouvrez bien la cage thoracique. Le menton reste orienté vers la poitrine. Puis expirez, reposez. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. ramener les genoux vers votre buste. Inspirez, éloignez vos genoux. Deux autres fois. On va maintenant créer un petit peu d'ouverture dans le bassin. On saisit les genoux avec les mains. On prend ici une inspiration. On expire, on amène les genoux vers soi. On inspire, on pose les pieds, on laisse les deux genoux s'ouvrir vers l'extérieur. En même temps, on amène les bras à l'arrière, mais si c'est mieux pour nous, on les ouvre sur les côtés pour adapter. De l'un est juste à revenir. Expire. On referme, on joint les genoux, on les ramène vers soi. Inspire, éloignez les genoux. Expire, rapprochez les genoux. Tranquillement, ressentez l'action dans le dos. Inspire, posez les pieds. Le bassin s'ouvre. On laisse tomber les genoux, bras vers l'arrière. Menton pointé vers le cœur. Expire, on revient. Soignez les genoux, rapprochez vers vous. Inspire, on éloigne. Une toute dernière fois, votre rythme. … … C'est parti. C'est parti. Relaxe. Retournez vers le pranayama, la fin de la séance. On va pratiquer Vajrasana. On se met sur les genoux, bras devant, front au sol. S'il y a besoin d'adaptation, placez un coussin sous les chevilles ou les genoux. Puis inspirez, redressez-vous sur vos genoux, montez les bras. Le lieu du cœur est ouvert. Expirez, vous revenez vers la terre. Déposez le corps, relaxez. Refaites-le simplement deux fois. Expirez, revenez. Et là, nous nous installons pour pratiquer l'exercice respiratoire, le pranayama. Pranayama qui agit sur notre mental, qui apaise nos émotions, réduit nos pensées. Et aujourd'hui, nous allons pratiquer Nadi Shodhana Pranayama. Nadi Shodhana nous permet d'équilibrer les deux hémisphères de notre cerveau, les deux aspects de notre personnalité, les deux canaux subtils qui traversent notre corps. Tout trouve équilibre par sa pratique. Installez avec votre main droite une pince-pouce annulaire qui vont servir à boucher les narines de façon alternée. Index et majeur tournez vers le centre. Votre dos est droit. Vos yeux sont fermés. Et toujours à l'intérieur quand on pratique le pranayama. Maintenant, placez la pince et inspirez avec la narine droite. Gauche, pardon. Rentrez votre menton quand c'est fini et expirez maintenant par la droite. Inspirez à droite. Rentrez un peu plus le menton. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Expirez à gauche. Expirez à gauche. Refaites-le encore une fois. Expirez à gauche. Expirez à gauche. Expirez à gauche. Sous-titrage MFP. C'est fini, redressez bien votre dos, gardez les yeux fermés, tournez les paumes de main vers le ciel. Restez quelques instants dans le silence. L'état de méditation est quelque chose qui vient comme un cadeau. Cet état où tout est stable à l'intérieur, qui est le fruit de notre pratique. Il suffit d'être prêt à accueillir cet instant de méditation. Sans rien faire, sans contrôler, juste accueillir. Sous-titrage MFP. Et puis vous pouvez joindre les mains, les frotter l'une contre l'autre avec beaucoup d'énergie. Vous pouvez sentir que les mains chauffent, ça c'est le prana, votre énergie vitale qui vient dans les mains, qui s'active. Puis on place les mains devant son visage, on respire le prana. Notre prana a une odeur, respirez-la. Puis vous placez les mains sur le visage, sur la tête, derrière, la nuque, vos épaules, vos bras, vous passez sur la poitrine, l'abdomen dans tout le dos, les fessiers, les jambes, et jusqu'aux pieds. Je vous remercie à tous pour votre grande présence. A bientôt. Namasté.